Le 15e chapitre des lois de mariage J'espère que vous voyez le texte Alors ce chapitre va nous parler des lois par rapport aux obligations de la vie conjugale qu'il y a dans un couple On ne vous voit pas Pardon ? On ne vous voit pas Merci Voilà Vous avez un beau visage aussi Ok Si jamais il y a des remarques ou des plaintes de la part de la femme Sur son mari dans la capacité de pouvoir être un homme qui apporte des enfants L'obligation qu'il faut être marié, il ne faut pas être seul Les obligations par rapport à une femme de se comporter dans la Tzniyut C'est de ne pas aller n'importe où, avec n'importe qui Et également, évidemment, ça se termine avec les lois de respect mutuel qu'il doit y avoir dans un couple Alors c'est un grand sujet Et là on va commencer tout de suite avec la halakha numéro 1 Si une femme elle dit à son mari qu'elle est dans la permission de ne pas respecter les obligations de la vie conjugale Ça peut arriver des fois Pour des raisons de pureté Mon cher Abbé, nous par exemple On parlait avec Dieu, alors il était séparé de sa femme Alors Si une femme permet à son mari, alors il a le droit de se séparer C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas prendre la décision seul De vouloir être, voilà, se rendre sacré Si sa femme n'est pas d'accord S'il a déjà fait la mission d'avoir des enfants C'est la part pour faire la mission d'avoir des enfants Alors là, il a l'obligation de respecter la vie conjugale à chaque fois possible Je vous accueillera des enfants Pour vous, c'est la mission de la Torah De avoir des enfants De consulter une famille Et la mission de prière Elle est d'avoir au moins un garçon et une fille La mitzvah d'avoir une famille Est plutôt basée essentiellement sur l'homme Mais pas sur la femme A partir de quel âge la personne a cette mitzvah Tant qu'on a l'âge de 16 ans, de 17 ans C'est là qu'on devient obligé C'est là qu'on commence à avoir la mitzvah Dans ce sens-là, de constituer une famille Et d'avoir des enfants Une personne a le temps jusqu'à 20 ans A partir de là qu'on ne fait pas la mitzvah Évidemment, ceci parle quand une personne ne fait rien De tout, mais si une personne étudie Aucune personne apprend un métier Alors là, il a le droit de retarder Il n'est jamais quelqu'un qui étudie la mitzvah Donc il est tellement préoccupé avec lui la mitzvah Qu'il ne veut pas se marier Pour ne pas devoir aller travailler tout de suite Donc il ne pourra pas étudier Donc si lui veut encore prendre un peu de temps Pour étudier la Torah Mais vraiment pour étudier Pas juste pour être assis Et chauffer la chaise Ou le banc Mais que vraiment il étudie Alors là, il a le droit de retarder S'il fait des choses qui sont utiles Pour la Torah mitzvot Et même s'il est en train de prendre un métier Mais sinon, une personne à la base À partir de... La Mishnah, finalement En tout cas, à partir de 18 ans Qu'il faut déjà se marier Maintenant Tout ça, il s'agit dans la vie normale Mais il y a des fois d'exception Alors dit la Mishnah Si quelqu'un qui veut étudier la Torah Vraiment énormément Et qui veut étudier la Torah Non-stop Comme ben Nazai Qu'il ne s'est pas marié Ce n'est pas une faute Mais à condition Qu'il arrive à rester pur Sans se marier toute la vie C'est-à-dire, si une personne arrive À rester vraiment pure Et qu'il étudie la Torah Et puis il n'aura pas des pensées Qui sont déplacées Alors là, il a le droit Par contre, si une personne Est dans une situation dans laquelle Il n'est pas marié Alors il va commencer à penser À des choses qu'il ne faut pas Alors là, ce n'est pas le but Et ce n'est pas une bonne chose Alors c'est ça qu'il dit Si jamais le tzara Il le perturbe Là, il doit se marier Même s'il a des enfants Alors il doit quand même se marier Pourquoi ? Parce que la Gemara nous dit Qu'avoir des pensées C'est dans un certain sens S'en copier Alors on ne veut pas Qu'une personne Il a des pensées Qui ne sont pas bonnes Mais qu'il se retient Alors si une personne Il pense qu'il aura des pensées Qui ne sont pas bonnes Alors il vaut mieux Qu'il soit marié Et là, il pourrait étudier la Torah purement Même s'il ne va pas étudier autant Qu'il étudie beaucoup de Torah Et d'avoir une tête Qui est impur Pour faire la mitzvah de Pour vous Il faut, comme on l'a dit avant Avoir deux enfants Un garçon et une fille au minimum Alors qu'il y a un mitzvah Si jamais il a un enfant Que Dieu en préserve Qui ne peut pas avoir d'enfant Alors dans ce cas-là Il n'a pas encore fait la mitzvah Parce que Il n'aura pas encore de continuité Il a un fils Mais ce fils ne va pas apporter Une continuité C'est pour cela Que c'est très important D'avoir des enfants Qui pourront eux A leur tour Avoir des enfants Si une personne Il a des enfants Et qu'ils ne sont pas là Mais ces enfants-là Ils ont laissé des enfants Donc il a des petits-enfants Donc la continuité est garantie Parce que les petits-enfants C'est comme des enfants Et donc la continuité est garantie Par contre Si quelqu'un a des enfants Si quelqu'un A pas d'enfants Parce que les enfants Même s'il a eu Mais ils ne sont plus là Dans ce cas-là Il doit quand même Essayer de faire Ce qu'il peut De garantir Une continuité Quand on dit Quand les petits-enfants C'est un garçon Et puis eux Ils viennent aussi D'un garçon Et puis ils viennent aussi D'un garçon Il a fait la mitzvah Mais si jamais Il a eu un seul enfant Et ce enfant A laissé deux enfants Garçon et une fille Mais lui Il n'a eu qu'un enfant Et que ce enfant N'est pas là Donc il n'a pas eu Deux enfants Qu'ils ont chacun d'eux Amener un enfant Un garçon Et une fille Alors il n'a pas encore fait La mitzvah De priya Maintenant On va parler D'un autre cas Une personne Qui n'était pas encore juif Il ne s'est pas encore converti Il a eu des enfants Un garçon et une fille Et maintenant Ils se sont convertis Est-ce qu'il a fait la mitzvah Ou il n'a pas fait la mitzvah Dites le Rambam Si jamais une personne S'est converti Lui et ses enfants Alors il a fait la mitzvah Pourquoi ? Parce qu'il a amené Une continuité Mais si jamais Ses enfants Ne sont pas convertis Lui se convertit Mais ses enfants Ne sont pas convertis Alors là Il n'a pas encore fait la mitzvah Pourquoi ? Parce que ses enfants Ne sont pas avec lui Pour assurer la continuité Si jamais Il avait des enfants Mais lui est un serviteur Vendu Parce qu'il a volé Il n'a pas pu rembourser Et lui s'est libéré Lui et ses enfants Alors il n'a pas fait La mitzvah Pourquoi ? Des enfants Des enfants qu'il a eu Pendant qu'il est un serviteur Ne sont pas comptabilisés Il faut qu'il y ait des enfants Après qu'il est libéré Par le fait Que c'est donc Tellement important Cette notion-là De assurer la continuité Pour ça On voit dans l'alakha Une personne ne doit pas se marier Avec une femme stérile Avec une femme qui est vieille Qui ne peut plus avoir d'enfant Ou à l'alakha Également Qui ne peut pas avoir d'enfant Ou bien une petite Sauf qu'il a déjà fait la mitzvah Ou bien qu'il a encore une deuxième femme Dans la période Dans laquelle on a eu le droit D'avoir une deuxième femme Par le fait que nous parlons Donc de cette importance De avoir une continuité Alors soit Il va la divorcer Et il va se marier avec une autre Ou bien il va se marier Avec une femme supplémentaire Parce qu'après dix ans Ça veut dire qu'il n'y a presque On va dire plus de chance Normalement Si jamais lui ne veut pas Il ne veut pas la divorcer Alors on l'oblige Parce que chaque personne A l'obligation d'avoir une continuité Si jamais il va dire Que quoi qu'il arrive Il ne veut plus avoir de relation avec elle Et il va vivre avec elle Devant des témoins comme ça Il ne pourra pas avoir Une relation conjugale Que ce soit Lui qui dit Ou elle qui dit On ne les écoute pas Et les yachts Si ça Soit ils la divorcent Soit il va se marier Avec une femme supplémentaire Avec qui il pourra avoir des enfants Alors maintenant Il y a un problème Il y a un problème Alors là Elle va dire Mais elle a quand même Il y a la partie obligatoire La partie supplémentaire La partie supplémentaire Elle reçoit Cette femme ne peut pas être moins importante De ce qu'on va apprendre ensuite Dans le Père 24 Que le Tossefet Qui ne vient pas de la part de Chachamim Mais qui est une partie Que la personne lui-même Il s'engage Il n'y a pas de raison Que maintenant Il se désoladrisse De cette partie De la Ketuvah Mais si c'est dans le sens Que c'est le défaut Le problème de l'homme Qu'il n'y a pas d'enfant Alors c'est à cause de lui Alors que Quand il divorce Il doit tenir toute la Ketuvah Toutes les parties De la Ketuvah Parce que c'est sa faute à lui Donc ce n'est pas de sa femme Qu'il doit subir à cause de ça Mais maintenant Qu'est-ce qui se passe S'il vient au Bédin Et chacun accuse l'autre Pour Omer Lui il dit Que c'est à cause de la femme Qu'il n'y a pas d'enfant Et ici Omer Elle dit C'est à cause de l'homme Qu'il n'y a pas d'enfant On On fait confiance Plus à la femme Qu'à l'homme On va voir tout à l'heure À la fin de l'Allah Parce que la femme Est plus capable de savoir Si l'homme manque de force L'homme n'est pas forcément Capable de savoir Et puis effectivement Une personne Peut effectivement Dire que Si jamais C'est une fausse accusation Qu'il y aura donc Les conséquences Si jamais Elle dit Je ne sais pas Si c'est ma faute Ou la faute du mari Alors là Elle ne reçoit pas Les kaktouvas Elle ne reçoit que Le tostèvres de l'aktouva On ne va pas Obliger l'homme A payer Une somme d'argent Quand on n'est pas sûr Qu'il a droit Alors Tout le monde Le rame Vous avez Lama ne mène Béta nazou Pourquoi On a fait confiance Plus à elle Que au mari Parce que la femme Peut savoir Si l'homme A la force Ou pas Tandis Que le mari Ne peut pas la savoir Donc Quand elle lui dit On a fait confiance Qu'elle sait L'homme Elle parle Alors Il y a La faute Il y a Une femme Qui vient Après 10 ans Qui dit Qu'elle veut Qu'on oblige Son mari A la divorcer Parce que Lui N'a pas La capacité D'avoir Des enfants Alors On la écoute Même si Elle n'a pas La mitzvah D'avoir Des enfants La mitzvah Allée Sur les hommes C'est normal Que chaque femme Veut Et a besoin D'avoir Des enfants Quand elle est Plus âgée Quand une personne Plus âgée Alors Des enfants Peuvent la soutenir Et on l'oblige De la divorcer On l'oblige De donner La ketuvah Mais pas La tosefet Pourquoi La tosefet C'est quand Lui Veut la divorcer Vu que là C'est la femme Qui l'oblige A divorcer Lui Lui n'est pas Obligé De payer La tosefet Maintenant On parle Encore En cas De figure Si jamais L'homme Est parti En voyage Pour le travail Pour vendre Pour acheter Ou bien Qu'il était malade Ou bien Qu'elle Était malade Ou bien Qu'ils étaient Emprisonnés Même s'ils étaient Ensemble Dans une cellule Cette partie De temps N'est pas Comptabilisée Dans les 10 ans Qu'il pilla Si jamais La femme A eu une fausse couche Alors dans ce cas là Dans ce cas là On va compter A partir du jour Du fausse couche Si jamais La femme A eu trois fois De fausse couche Ça veut dire Peut-être Cette femme Est là Donc Avec ce mari Ça ne marche pas Dans ce cas là Il faut qu'il vote C'est qu'il donne A la chétova Parce qu'il n'y a pas Une chance Pour cette famille là Lui il dit Lui il dit Qu'il y a eu Une fausse couche Pour prolonger Les 10 ans Il dit Non c'est pas vrai Il n'y a pas eu De fausse couche Et donc Il n'y a pas de raison Pour prolonger Alors on fait confiance À elle Parce que Normalement Une femme Une femme N'a pas eu Le plaisir De se considérer Comme Stérile Et donc Il faudra Qu'il donne Un guet Un divorce Pour un mari Puis le chétova Il dit Qu'il y a eu Deux fausse couche Elle dit Trois Mais on fait confiance A elle Pourquoi Parce qu'une femme Normalement N'aime pas Être considérée Comme quelqu'un Qui fait Des fausse couche Et puis Il aura Un guet Et la quet De toute manière Dans ce On va quand même La faire jurer Que même Par le fait Qu'on oblige De faire un paiement On oblige aussi La femme A jurer Pour justifier Ce qu'elle dit Maintenant Une femme Qui n'a pas d'enfant Il faut savoir Si la femme Elle est problématique Il ne faut peut-être Pas se marier Avec elle Alors Une femme A été mariée Avec lui Dix ans Avec une personne Et qu'elle n'a pas Eu d'enfant Et qu'elle a divorcé Parce que ça n'a pas marché M'auteur des années Alors là Se marier avec un deuxième homme Elle n'est pas Considérée comme stérile Et donc Peut-être avec Le premier homme Ça n'a pas marché Ça marchera avec le deuxième Si jamais Ensuite Elle était Dix ans Avec le deuxième mari Et qu'elle n'a pas eu D'enfant à nouveau Alors là Elle est déjà Considérée Comme une femme Stérile Parce que La première fois On peut dire C'est la faute de l'homme Mais quand Avec un homme Dix ans Ça ne marche pas Deuxième homme Dix ans Ça ne marche pas Maintenant Je dis que La femme Ne peut pas avoir D'enfant Et on a dit avant Qu'une femme Qui peut avoir D'enfant Il ne faut pas Se marier avec elle Si de toute manière La personne Se marier avec elle Alors là Elle sort Sans que tout va Parce qu'elle peut dire Moi je suis mariée avec toi En comptant Qu'on peut avoir des enfants Et finalement Ce n'est pas possible Mais si jamais Cette personne A une autre femme A une autre femme Ou qu'elle a déjà fait La mitzvah D'avoir des enfants Donc là Cette femme Le dit Écoute Tu vas te marier Pour moi Tu n'es pas mariée Pour avoir des enfants Aussi Tu as déjà fait la mitzvah Alors donc Tu n'as pas le droit De divorcer Alors donc Le divorce On oblige uniquement Pour faire cette mitzvah Mais si jamais Cette mitzvah Est déjà faite Et qu'il y a déjà Une continuité Pour cette personne Dans ce cas-là Alors On ne va pas L'obliger À donner le guet Une femme Qui vient Que son mari Est impuissant Il est impuissant Pour avoir des enfants Etc Il y a Sûr Danyanim Pshara Alors Le Danyanim Le Bédine Doit trouver un moyen De faire un arrogement Entre les deux Pshara Ça veut dire C'est ni chaud ni froid Comme pochel C'est l'eau Qui est ni chaud ni froid Et puis on dit À la femme Reste avec ton mari Pendant dix ans Et si jamais Après dix ans Ça ne marchera pas Alors là Tu vas demander le guet Et on essaye De la convaincre Dans ce sens-là Mais si elle ne veut pas Vain qu'on fait On ne l'oblige pas On ne la traite pas Comme une femme Rébellion On essaie D'amener la Peshara Dans la mesure De possible Pour que ça marche Mais Il faut préciser Une chose Sur cet alaka Dans la Gemara Niva Mout Il dit clairement Là-dessus La chose suivante Que tout ça C'est quand le mari Dit que ce n'est pas vrai Et le mari Il dit qu'il est puissant Et que tout va très bien Mais si le mari Est d'accord Qu'il est impuissant Alors là On oblige le guet Tout de suite Parce que Cette femme N'a pas de chance D'avoir des enfants Avec ce monsieur-là Et donc Il faut lui donner une chance De pouvoir trouver Un mari le plus vite Avec laquelle Elle pourra vraiment Constituer Une famille Chacun qui ajoute Encore une âme Dans le peuple juif C'est comme si Il a construit Un monde Il y a encore un détail Il n'y a pas la question D'avoir des enfants Qu'un homme doit avoir Une femme Pour qu'il n'y a pas Des pensées Qui sont déplacées Et la femme Doit également Être avec un homme Pour qu'elle ne soit Pas soupçonnée De mener une vie Qui n'est pas Correcte Quand on parle Donc de la question De la correction Chaque homme Doit faire attention Pour faire attention Que sa femme Se remporte Comme il faut Une personne est jaloux Quand il a un esprit De taara De pureté A condition Que lui aussi Est pur évidemment Mais ne pas être Trop jaloux Et ne pas non plus Avoir une relation Avec elle Quand elle n'a pas envie Et il a un droit D'avoir une relation Conjugale Uniquement Que la femme Elle veut Et qu'elle est Heureuse De cette relation Et de ne pas Pardon Et de ne pas Donc Rigoler Avec un langage Qui n'est pas Correcte Et de ne pas Exiger une relation De manière Ouverte Une femme Doit faire en sorte Que le mari Soit satisfait Les hommes Et de ne pas Vraiment Elle doit également Être discrète Par rapport Au monde De la famille Que les Loi Avoir A l'avrou Harkina Pour qu'il n'y a pas Une jalousie Qui arrive vers lui Elle doit également Faire attention De ne pas Avoir un comportement Qui monte Sur Un comportement Vulgaire Mais d'un homme Tout ce qui est vulga Et qu'il n'y a pas A l'avenir A l'avenir A l'avenir A l'avenir A l'avenir Une personne Doit respecter Sa femme Plus Que soi-même Plus Que son corps Et d'aimer Sa femme Comme son corps L'aimer En lui donnant Des beaux habits Des bijoux Autant qu'il a des moyens Il doit Selon ses moyens Apporter du bien A sa femme Ne pas La faire peur Ne pas Être énervé Ou Crier Sur sa femme Ça c'est L'obligation Du mari Envers la femme Comme ça On a également Ordonné Sur la femme De respecter son mari Autant qu'il est possible De le respecter De faire D'agir Selon Sa volonté Il était Comme un ministre Un ministre Un roi Faire ce qu'il aime Et éloigner Ceux qu'il n'aime Pas Ça c'est le chemin Des filles qui sont sacrées, kadoshes et pures. Dans ces chemins-là, quand le mari respecte la femme plus que son corps et que la femme respecte son mari, là sera effectivement la famille et tout sera beau et respectable comme dans toutes les bonnes familles juives, mais Ardachem. Voilà un résumé ce chapitre qui est extrêmement important. Et s'y connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Études du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du Guillaume. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de trois heures d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge. tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site Torah24.com